Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, j'ai un peu profité de l'été et surtout dans 15 jours, on va organiser une nouvelle baby shower. Organiser, ça fait quand même un petit peu de temps que je commence à réfléchir à plusieurs décos. Mais là, il faut vraiment que je m'active et donc aujourd'hui, on va essayer de faire des petites cabanes de plage comme ça. Donc ça, c'est sur l'île d'Oléron. Sur une plage, vous avez ces 6 cabanes de plage et donc moi, j'ai envie de tenter de les refaire. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut, mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc pour faire ces cabanes de plage, je vais vous mettre des photos ici. Donc il nous faut des morceaux de bois comme ça. On va les couper à la scissoteuse. Il va nous falloir de la peinture et aussi on va utiliser du scotch un peu bizarre. C'est du scotch marron mais qui ne colle pas aussi bien que quand on fait des cartons. Ça va plus nous servir de ruban de masquage. Et c'est parti, je vous montre tout de suite comment on va faire. Alors je commence par tracer sur la poutre les petites maisons, donc les pentes de toit. Du bas jusqu'à la pointe, elles mesurent 14 cm. Ensuite, on vient découper tout ça à la scissoteuse. Je ne pense pas que ce soit le meilleur outil pour couper ça, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Et surtout, faites attention, là, vous voyez, je fais ça en espadrille sans trop de protection, mais protégez-vous bien surtout. Ensuite, on reproduit ça 5 fois en plus. Ça n'a pas été simple. Ensuite, j'ai essayé de les poncer au maximum, mais bon, je n'ai pas pu enlever tous les petits défauts qu'elles avaient. Mais bon, je trouve ça quand même sympa qu'elles soient ou qu'elles soient un petit peu déformées. Mais tant qu'elles tiennent bien, c'est le principal. Ensuite, je les recouvre toutes entièrement de peintures blanches. Comme ça, ce sera plus facile pour faire les couleurs ensuite. Même les peintes du toit. Et ensuite, place à la couleur. Donc la rose et la orange, j'ai juste à les peindre entièrement, sauf le toit qui va rester blanc. Je vais passer 2 couches de peinture pour que ce soit beaucoup plus joli. Ensuite, pour les 4 autres cabanes, il va falloir mettre du ruban de masquage. Donc là, vous voyez, je fais avec les moyens du bord, avec ce rouleau de scotch craft un petit peu. Le scotch ne tient pas bien, mais pour faire du ruban de masquage, c'est pas trop mal. Je vais coller des bandes de scotch pour ensuite recouvrir tout le reste de peinture. Donc 2 cabanes ont seulement 2 rayures blanches et les autres 4. Et donc on fait ça sur les 2 façades. On recouvre toutes les cabanes de peinture, toujours en laissant le toit blanc. Ensuite, on enlève le ruban de masquage. Et là, je me suis rendu compte que certaines fois, ça avait enlevé la peinture blanche. D'autres fois, la peinture de couleur était passée en dessous. Donc je fais quelques petites retouches avec un outil de dot painting un petit peu partout. Et voilà, donc je les ai terminées. Je les ai mises là en attendant. Là, je trouve ça fait sympa en fait sur l'étagère. Donc elles sont un petit peu biscornues, mais bon, je trouve ça quand même sympa. Au moins une façade est parfaite. Donc c'est déjà pas mal. J'avais hésité aussi à les coller sur une planche en bois, mais finalement, ma meilleure amie et son mari préfèrent que ce soit individuel. Comme ça, ils pourront le mettre un petit peu partout dans la maison. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout de suite le matériel qu'il vous faut. Donc moi, ça n'a été que de la récup, pratiquement. Je vais essayer de vous trouver le prix des poutres. D'autres, peu importe, de morceaux de bois, je vais essayer de vous trouver ça. La peinture, celle-ci, elle vient de chez Action, mais j'en ai utilisé aussi de la peinture acryl que je vous mets ici. Vous avez un lien affilié dans la barre de description. Et sinon, je vais vous mettre aussi un ruban de masquage et ce sera aussi dans la barre de description. Voilà en gros ce qu'il vous faut. Ah oui, le prix de la cisse hauteuse aussi. Je ne sais pas si ça va être le prix de celle que j'ai utilisée, mais bon, je vous mets quand même. J'essaie de vous trouver ça ici et dans la description. Donc voilà, ça fait une petite déco. Même si ce n'est pas pour une baby shower, ça peut être une petite déco d'été. C'est quand même assez sympa. Et donc, dites-moi si vous trouvez que ça ressemble à la photo. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau DIY pour la baby shower. Et puis, on continuera ça sur le mois de septembre avec des surprises. Donc, ça ne se sentira pas tout de suite. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501